Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les conclusions du dialogue national gabonais ont été publiées fin mai 2017, après deux mois de pourparler. Mais à quand l'établissement d'un calendrier pour la concrétisation des mesures adoptées ? Éléments de réponse dans cette édition. La République centrafricaine tente de remettre de l'ordre dans le secteur national de la téléphonie mobile. L'État réclame le règlement de 7 milliards de francs CFA aux cinq sociétés qui exercent dans le pays. À la rencontre de Makef, un artiste néocubiste béninois, une exposition de ses œuvres se tient à Cotonou depuis le 15 juin. Celle-ci s'intitule « Les insomniaques de mes nuits d'insomnie ». Mais tout d'abord en Côte d'Ivoire, le procès de Assoa Hadou. Ancien ministre et ancien directeur de campagne de l'ex-président Laurent Gbagbo s'est ouvert le 13 juillet devant la cour d'assises d'Abidjan. Détenu depuis janvier 2015, il comparaît notamment pour complot contre l'autorité de l'État, organisation de bandes armées et complicité d'attentats contre l'autorité de l'État. Après une bataille sur les questions de procédure entre l'accusation et la défense, la cour a décidé de suspendre l'audience jusqu'au 17 juillet. Au Gabon, le dialogue national initié par le président Ali Bongo Ndimba s'est tenu du 28 mars au 26 mai 2017, deux mois durant lesquels le pouvoir et une partie de l'opposition ont discuté de l'avenir du pays. Mais à quand l'établissement d'un calendrier pour la mise en application des réformes adoptées ? Élément de réponse avec Zahra Mohamed Muthio. Un calendrier pour la mise en œuvre des mesures issues du dialogue politique est toujours attendu au Gabon, plus d'un mois après les pourparlers. Parmi les mesures, une élection présidentielle désormais à deux tours. Une réforme réclamée par l'opposition gabonaise sur laquelle la majorité a finalement cédé. Mais le président conserve son mandat de 7 ans renouvelable, indéfiniment. Président qui reste également très influent sur la cour constitutionnelle. Il continuera de nommer trois juges, dont le président de la cour. Pour une partie des Gabonais, ses conclusions ne sont que superficielles. Non, Martel Ronen Demezo-Obiang, l'une des figures emblématiques de ce dialogue. Il n'y a pas eu une entente entre les deux parties sur la modification de cette disposition de la constitution. Mais d'autres avancées importantes ont été obtenues en matière d'organisation des élections. Des conclusions dont la légitimité est par ailleurs toujours contestée. De ses assises, une grande partie des Gabonais retient en effet la grande absence de Jean Ping et sa coalition. Pour celui qui fut également le directeur de campagne du principal adversaire du chef de l'État, la remise en question de la légitimité du dialogue politique et de ses conclusions n'a aucune raison d'être. Il s'agissait d'initier, de discuter, d'adopter des réformes, notamment dans le domaine de l'organisation des élections, qui puissent faire en sorte que les élections à venir soient moins contestées, moins contestables, parce que mieux organisées. Par rapport à cela, tous les partis politiques qui ont accepté de venir au dialogue ont pris une part active à celui-ci. Et ceux qui ne sont pas venus ne font pas que les conclusions du dialogue soient frappées de nullité ou puissent être contestées. Ce dialogue national était censé résorber les tensions politiques nées après la présidentielle. Plus d'un mois après, c'est pour parler. Les fractures sont toujours là. Pour l'opposition, le pouvoir garde à l'identique les points pourtant à l'origine de la tenue de ce dialogue. Quant à Jean Ping, il maintient sa ligne. L'ancien candidat à la présidentielle se considère toujours comme le président élu. Le marché africain de la téléphonie mobile est le deuxième au monde en termes d'usagers. Mais de nombreux dysfonctionnements ont été révélés dans ce secteur, notamment en Centrafrique où les autorités ont sommé cinq sociétés de téléphonie mobile de payer une dette de 7 milliards de francs CFA à l'État. Plus de détails avec Thierry Ngogang et Birama Sonera. Le gouvernement centrafricain souhaite remettre de l'ordre dans le secteur de la téléphonie mobile. Le mardi 11 juillet 2017, le ministre des Nouvelles Technologies, de la Communication et des Postes, Justin Gournazaco, a donné un ultimatum aux cinq sociétés que sont la Socatelle, Orange, Mouv, Télésel et Azur afin qu'elles s'acquittent des 7 milliards de francs CFA d'arriérés d'impôts qu'elles doivent à l'État. Nous sommes dans une situation vraiment difficile en termes d'économie, en termes de charges régaliennes atturées par l'État. Les droits indirects de l'État, c'est aussi que les opérateurs économiques qui oeuvrent sur le secteur de l'État, sont très postiés à nous faire appeler le secteur de l'État. Lorsque ces opérateurs d'économie mobiles, que ça se passe de cette vie-là, ça fait un troisième à l'État. Nous sommes dans une situation vraiment exceptionnelle. On ne va pas toujours attendre de la part de partenaires pour qu'ils puissent relancer notre économie. Suite à la crise politique que connaît la Centrafrique depuis fin décembre 2012, pour des raisons de sûreté intérieure et notamment d'identification des abonnés, le gouvernement a interdit aux opérateurs de téléphonie mobile de vendre les cartes SIM à la sauvette. Dans le même ordre d'idées, il a accordé un délai de trois mois aux opérateurs pour désactiver tous les numéros qui ne sont pas identifiés. Les opérateurs de téléphonie mobile ont eux-mêmes décidé de pouvoir vendre et trouver rapidement ces produits-là. Et l'État a toujours dit, à partir de la téléphonie, de se mettre en règle, de se mettre en règle en identifiant leurs clients. Ça devrait permettre le contrôle sur les communications. En ce qui concerne l'exploitation de l'Internet 3G, les responsables des sociétés de téléphonie mobile qui utilisent cette technologie sans régler leurs rédévences doivent le faire dans un délai raisonnable afin que leur partenariat avec l'État soit gagnant-gagnant. Il est à noter que la crise sécuritaire qui perdure dans le pays depuis de nombreuses années a un impact négatif sur la croissance des opérateurs de téléphonie mobile. Certains d'entre eux ayant été victimes de la destruction de leurs infrastructures techniques à cause du conflit. En 2015, suite aux plaintes récurrentes, le gouvernement avait promis d'aider les sociétés de téléphonie à sécuriser leurs installations. La capitale béninoise, Cotonou, abrite depuis le 15 juin une exposition consacrée aux œuvres de l'artiste, nocubiste, Makef. Une exposition intitulée « Les insomniaques de mes nuits d'insomnie » qui se tient jusqu'au 1er septembre 2017. Un univers à découvrir avec Lev Thionou et Hidmet Abelbissot. Au Bénin, l'artiste-peintre, sculpteur Makutode, Nanyan, Fulbert, alias Makef, révèle ses œuvres d'art au public à Cotonou, la capitale économique. C'est à la faveur de l'exposition intitulée « Les insomniaques de mes nuits d'insomnie ». En effet, Makef est passionné du dessin depuis les années 1970, où il était à l'école primaire. Après ses études secondaires, Makutode et Fulbert a décidé de développer ses talents en collaborant avec plusieurs artistes professionnels de l'art visuel pendant une vingtaine d'années. Ses travaux de néocubistes regroupent plusieurs tableaux de petits dessins en format 23-28 et une trentaine de toiles peintes de 2005 à 2017. « Les insomniaques de mes nuits d'insomnie parce que ce sont des choses qui m'habitent, qui sont en moi et que j'ai envie de les sortir. Et quand je perds mon sommeil, quand mon matelas me refoule et que mes oreilles ne veulent plus me voir, je me mets à les accoucher. C'est exactement comme le procédé d'une femme enceinte qui a envie d'accoucher. » Makef ravive les cahiers de dessins de ses enfants pour s'exprimer davantage. Makutode et Nanyan Fulbert s'inspirent de la nature et des faits de société. Ils travaillent sur les silhouettes humaines et peint leur existence. « Ces silhouettes de personnages, pour moi, parlent de l'être humain dans sa globalité, ça dit l'être qui est fragile malgré sa puissance est fragile. Ça parle aussi des masques que nous portons, ça dit quand tu vois quelqu'un devant toi, tu crois que c'est la personne, mais juste derrière cette personne, il y a un autre être que tu peux découvrir. » L'artiste plasticien véhicule à travers ses créations picturales des messages de paix et d'amour. Makef s'est exprimé au pays et dans la sous-région, notamment à la Biennale de Dakar, en 2014. Le Cameroun, vainqueur de la Cannes 2017 de football, doit accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en 2019. Mais de nombreux observateurs craignent un retard dans les constructions des infrastructures. L'Algérie s'est déjà dit prête à remplacer le Cameroun au cas où la CAF venait à délocaliser la compétition. Chéri Fossmane Bardunka, Essiemle Victoria Sedgé. Les observateurs sont unanimes. Le Cameroun est en retard dans la construction des infrastructures sportives devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Sur les cinq stades prévus pour recevoir la compétition, le stade de Limbé dans la région du sud-ouest, terminé depuis 2014, et celui de Bafoussam dans l'ouest du pays, livré en novembre 2016, avec 20 000 places chacun, accueille déjà des rencontres internationales. La réalisation des stades d'Olembé à Yaoundé, 60 000 places, et ceux de Djapoma à Douala, 50 000 places, suscitent des inquiétudes. Sur les sites de construction de ces ouvrages, les travaux de terrassement sont à peine achevés. Pourtant, ils devront être livrés au plus tard, en septembre 2018. C'est vrai que les travaux ont commencé, mais c'est d'une façon timide. On ne sent vraiment pas la ferveur d'un pays qui organise la canne. C'est la même chose du côté de Yaoundé. Donc, en réalité, pour moi, c'est un véritable problème. On a l'impression que cette lenteur que nous avons toujours constatée dans des organisations et surtout des constructions des infrastructures au Cameroun est en train de revenir. Le stade Amadou Aïdjo de Yaoundé a été rénové et servira de stade d'entraînement. À Douala, une mission d'experts canadiens a visité ce mardi 11 juillet le stade de la réunification. Il devrait entamer les travaux de rénovation dans quelques semaines. Plusieurs stades de la capitale économique et d'autres dans la région du Nord sont concernés par ce mouvement de réhabilitation. La solution évoquée pour attraper les retards est l'utilisation de matériaux préfabriqués et la mise à disposition effective du financement. Il y a des rivérins qui doivent être dédommagés. Je crois qu'avec la bénédiction de ces rivérins-là, qui seront déjà dédommagés, les travaux vont aller un peu plus vite. Et il ne faut pas aller vite en besogne. Il faut rapidement commencer aussi par les voies d'accès. Oui, parce que les voies d'accès sont super importantes pour pouvoir permettre même aux engins de circuler et d'arriver sur les sites où les travaux doivent être concrétisés. Pays haute de la Cannes 2019, le Cameroun accuse de sérieux retards dans la construction des infrastructures. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada